bonjour et bienvenue c'est chris du blog synodroid tv.net aujourd'hui vidéo présentation test complet du doogie y6 celui qui me filme donc vous le voyez une caméra frontale spécial selfie plutôt pas mal et vous voulez en savoir plus vous me suivez après le générique et puis vous allez en découvrir bien entendu beaucoup plus alors voilà le doogie y6 testé sur ce nouvel espace de test bien délimité par nos petits mister droïdes sur un skateboard voilà et bien écoutez on va commencer par la présentation de la boîte de ce doogie y6 qui a été commandé sur la boutique gearbest et qui est actuellement aux environs de 90 euros si une personne est intéressée par ce modèle il sera à vendre on le vendra bien entendu moins cher que sur la boutique mais je le rappelle il est neuf il n'a été que testé voilà comme ça les choses sont bien claires pour tout le monde mettons de côté ici le téléphone la boîte alors une boîte simple une boîte carton je pense recyclé très clairement on vous rappelle les différentes specs en tout cas les grandes spécifications techniques de ce doogie y6 alors il équipé d'un écran 5 5 hd vous le verrez il est plutôt pas mal cet écran un 8 coeurs alors à savoir que c'est le mt6750 donc le remplaçant du 6753 qui est installé sur ce doogie y6 une caméra arrière de 13 mégapixels qui fait un travail plutôt honnête mais il y a quelques petits points je vous en parlerai dans la vidéo un lecteur d'empreintes qui fonctionne parfaitement on a 2 gigas de ram 16 gigas de rom on a une batterie plutôt pas mal quand même aussi 3200 milliampères on est sous android 6 et c'est bien entendu un dual sim alors le contenu c'est très simple malgré tout il en donne un petit peu plus que d'autres le câble usb micro usb bien entendu vous n'avez pas d'usb type c sur ce téléphone ensuite un chargeur logoté doogie et ce chargeur est un chargeur de 2 ampères je ne suis pas persuadé que vous puissiez bien voir avec ce film mal collé dessus vous pouvez faire confiance c'est du 2 ampères et il fait un poids assez conséquent donc châssis unibody on a le petit outil qui va vous permettre d'ouvrir bien entendu la trappe à carte sim ensuite un film de protection pour l'écran avec un petit film petite chamoise je crois que c'est comme ça que l'on dit pour nettoyer l'écran avant de poser le film et un quick start donc rien d'extraordinaire anglais anglais russe et français c'est écrit en français ici un téléphone donc fait pour l'international on attaque le doogie y6 alors le doogie y6 première chose il est configuré au niveau du lecteur d'empreintes vous le voyez je recommence alors inutile de trop appuyer parce que si vous appuyez trop il scanne rien du tout il faut juste bien le poser c'est tout donc un doogie y6 plutôt moi je trouve personnellement joli il est livré avec cette coque en silicone d'origine dessus on en parlera après voilà le style du doogie y6 alors ce doogie y6 et premier point lorsque vous l'avez en main plutôt vraiment agréable alors on n'a pas bien entendu de bordure ultra fine sur les côtés bon c'est un téléphone à 90 euros il ce n'est pas un téléphone à 200 euros 250 voire 300 pour les nouveautés qui vont sortir où vous avez des bordures effectivement ultra fine voire pas de bordure du tout mais là c'est pas le but de ce téléphone son but est clairement d'être abordable avec malgré tout un processeur qui tient la route a priori une caméra pas trop mauvaise non plus mais si vous le retourner ça fait quand même son effet alors ils annoncent que c'est du métal alors je pense que la partie effectivement métallique après avoir regardé avec un petit aimant ne concerne que cette partie ici ça tout le cadre ici pour moi c'est du plastique très clairement mais voilà une fois de plus ce n'est que 90 euros le téléphone alors vous avez ici une led pour le flash mais une simple led et c'est peut-être là le problème vous verrez ça un peu plus tard sur le dessous vous avez le micro qui se trouve ici au parleur à droite ou à gauche vous verrez ça après et l'usb type b entre guillemets mais un usb donc classique pas d'usb type c'est sur le dessus la prise casque côté gauche la trappe à carte sim et de l'autre côté bouton volume plus moins et bouton power on va regarder tout de suite la trappe et voir ce qu'elle vaut elle s'ouvre parfaitement et elle sort parfaitement et ça c'est une très très bonne initiative de la part de dougui d'avoir mis ceci vous avez les repères pour la sim 1 la sim 2 la carte sd avec son petit dessin qui se trouve ici vous voyez parfaitement les dessins et ça fait penser à une trappe de chez xiaomi tout simplement donc je trouve que c'est plutôt un bon boulot cette trappe de la part de dougui alors par contre elle est toute plastique donc il faut faire je pense assez attention il n'y a pas de métal tout autour c'est du pur plastique et elle s'enclipse parfaitement et se referme correctement cette trappe c'est du beau travail très honnêtement il est très très bien fini je trouve que voilà c'est mon avis ça fait un moment que dougui n'avait pas sorti de téléphone aussi bien fini il s'était un peu perdu dans des téléphones tout plastique or là on a tout de même un téléphone je trouve joliment fini alors vous avez un flash en façade la caméra et les capteurs sont juste derrière ici voilà on les voit très légèrement mais ils sont juste ici bien sûr un film de protection qui marque énormément énormément les empreintes j'ai oublié la caméra avant est une 8 mégapixels important à noter aussi comme je vous le disais il ya quelques secondes ce téléphone est livré avec une coque donc silicone que je trouve bien foutu je vais vous montrer ceci tout de suite donc déjà bon elle est parfaitement faite pour ce dougui y6 petite chose c'est que vous avez donc une petite trappe ici sur la coque en silicone qui va vous permettre de protéger de la poussière la prise jack ici ensuite en dessous cette petite trappe elle aussi réalisée pour protéger la prise usb et tout ceci se ferme donc correctement et vous avez un téléphone vraiment parfaitement protégé alors on a fait le tour du téléphone on attaque tout de suite par la revue des benches donc tout de suite les benches alors voilà nos outils tests ont été installés le téléphone a été testé premier résultat en tout tout et un score de 40 452 points donc c'est un huit coeurs le mt6750 et il est cadencé à 1,5 gigahertz en détail la 3d 4687 points le mali t860 ce n'est pas un processeur graphique miraculeux il fait le travail malgré tout quand même plutôt correctement sur les jeux mais c'est vrai que ce n'est pas un foudre de guerre au niveau interface utilisateur user experience on est à près de 18000 ce qui est vraiment un bon score côté cpu près de 14000 bon bah voilà un huit coeurs qui fonctionne quand même plutôt pas mal pas grand chose à redire sur ce point côté ram un petit peu lente on n'a que deux gigas et allait un petit peu lente bon vous l'aurez noté en même temps que je parle de ces résultats de bench les boutons rétro éclairer ça n'existe pas sur le doogie y6 pas de rétro éclairage de boutons côté info donc vous avez un doogie y6 sur de l'android 6 le mt6750 un mali t860 tout ça je vous l'ai dit on est en hd je vous l'ai dit aussi au départ un caméra 16 mégapixels c'est un 13 interpolé en 16 donc attention ici on tout ou dit un mensonge bref c'est de l'interpolation vous l'aurez compris 2 gigas de ram 16 gigas de rom il vous reste 11 et actuellement après tout ce que j'ai installé il reste 8 à savoir que ce téléphone est extensible jusqu'à 64 giga octet via micro sd donc le 6750 est un 64 bits huit coeurs à 1,5 gigahertz maximum côté affichage nous avons donc un mali t860 hd avec une densité pixel bien entendu assez faible pour la simple et bonne raison c'est du hd sur du 5,5 pouces mais je trouve personnellement que ce n'est pas la mort côté caméra donc 16 à l'arrière 13 à l'avant c'est du vrai 13 et du vrai 8 donc ce qui est déjà plutôt pas mal et je trouve donc pourquoi une fois de plus les avoir interpellé côté capteur c'est le minimum syndical un accéléromètre pour pouvoir jouer quand même capteur de lumière magnétomètre orientation proximité bien entendu et c'est tout donc pas de gyroscope ni tout ça ni tout ça donc c'est le minimum syndical pour un smartphone autour des 90 100 euros le screen test je le fais en direct avec vous bien sûr je les fais avant mais on regarde ça ensemble alors voyez un écran très honnêtement très bien intégré pas de tâche pas de halo pas de problème de colle de collage autour de l'écran sur le châssis bref c'est plutôt du bon travail alors le noir paraît profond de cette façon mais que lorsque vous êtes dans le noir complet je le trouve un petit peu lumineux bon c'est mon avis ce n'est pas bien grave vous êtes plus souvent en pleine journée que la nuit peut-être comme moi à essayer vos téléphones voyez peut-être quand même ici voilà très légèrement sur les deux angles ici ça serait le seul défaut que j'ai noté alors je trouve les couleurs plutôt chatoyante une colorimétrie plutôt bonne alors les niveaux de gris je vais essayer d'avoir le bon angle voilà ce sont les voyez les deux derniers ici les deux derniers sont noirs alors que le juste avant le dernier ben on est un peu moins dans les noirs et malgré tout sur cet écran les deux derniers niveaux de gris paraissent tous les deux noirs donc c'est pour moi c'est un des défauts que j'ai noté c'est les niveaux de gris qui sont peut-être moins bien traités que justement ces couleurs alors à savoir que voilà est ce qu'on voit bien l'orange pas terrible avec la caméra j'ai l'impression le orange est bien orange à l'oeil donc si on voit quand même là voilà donc les verts parfaitement les bleus parfait moi je trouve la colorimétrie juste très bonne sur cet écran du y6 intégré par doogie c'est du bon boulot je trouve le multi touch il a été fait c'est un 5 points il fallait pas s'attendre à du 10 points sur un smartphone premier prix alors moi je trouve que c'est un premier prix au niveau d'un comment dire d'un moyenne gamme je trouve en termes de finition et je trouve que très honnêtement doogie a fait un bon travail sur ce téléphone maintenant les captures d'écran pour epic citadel les geekbench et par la suite le gps vous l'avez vu le résultat epic citadel on est à près de 48 frames par seconde ce qui est un bon score très honnêtement ça permet de jouer très correctement à des jeux d'avoir des images fluides et c'est plutôt un bon score alors ensuite pour les graphiques réalisés avec 3d marque montre des choses étonnantes même mais bon en fait regardez envers c'est la batterie au moment on en demande le plus on perd un point de charge ici vous le voyez et lorsqu'on a fini en fait sur la grosse demande puisque vous avez l'horloge de la cpu qui augmente donc on ici on a une grosse demande bah au moment on a la grosse demande on perd un point et lorsque cette grosse demande est finie on récupère ce point au niveau de la batterie après ça redevient très stable et ce point perdu en fait se produit une minute trente un peu à peu près un plus tard ici voilà sachant que la température générale du téléphone est stable ici on perd un point lorsque l'horloge cpu rechute et ça reprend un point ici en température le point que l'on avait en fait au même niveau qu'ici c'est assez rigolo comme fonctionnement en tout cas pour la batterie j'ai trouvé ça assez étonnant mais la batterie tient très bien la charge il n'y a aucun souci de ce côté là alors les résultats geekbench single core rien d'étonnant 590 points c'est même un score assez faible il est clair que le 6750 par contre est en 8 coeurs c'est là où on a son vrai travail qui est fait ensuite le score pour le gpu 1314 c'est pas mal mais c'est pas terrible c'est clair bon malité 860 depuis il y a eu malité 880 qui fonctionne clairement mieux mais bon les fréquences d'horloge faisant nous sommes obligés d'avoir un malité 860 sur du mt 6750 ce qui est quand même mieux que un malité 720 et le mt 6753 donc il ya quand même une vraie progression de ce côté là vous le savez on va attaquer donc tout de suite par les scores du gps première lecture premier fixe six secondes très honnêtement très bon score pour doogie et ce y6 avec 21 gps lu 15 fixé ce qui est aussi pas mal relancement d'un autre gps de test avec gps test justement là le fixe est fait juste à très honnêtement en deux secondes 16 gps fixé sur 21 vues donc un de plus après avoir relancé donc un autre outil et le premier fixe six secondes le deuxième en deux secondes voilà donc très franchement très bon score donc pour la mesure du gps sur ce doogie y6 et à l'avoir utilisé sur la route il ne quitte pas la route des yeux donc c'est bien maintenant on va regarder les fréquences disponibles mais vous vous en doutez si les fréquences sont toutes là 1 3 7 20 et ils ont rajouté la 8 voilà la bande des 900 en 3g que demander de plus alors le doogie y6 et le son qu'est ce que ça donne d'après vous écoutez on va découvrir ça ensemble on va monter le son alors le son sur ce doogie y6 et bien écoutez moi j'ai été vraiment content d'utiliser le son justement sur ce doogie y6 qui je trouve est de bonne qualité on attaque tout de suite la vidéo et oui pour regarder la vidéo maintenant dorénavant nouvelle ambiance un lowmove nous entoure et admirons donc les images sur cet écran c'est vraiment je trouve du très bon boulot et ce n'est qu'un écran hd et là honnêtement que dire de plus que c'est un écran lumineux avec des belles couleurs c'est donc un beau boulot qui est fait par doogie sur ce y6 avant le jeu je voulais vous présenter quelques petites choses qui sont sur les menus paramètres et cette chose qui était apparu à une certaine période sur le ligou qui est sur d'autres téléphones d'autres grandes marques alors moi cette chose par exemple m'agace un peu je trouve ça vraiment pénible et inutile bon c'est mon avis maintenant pour la supprimer vous avez dans le menu paramètres flotte gesture ici et vous pouvez la désactiver tout de suite tout simplement maintenant le jeu on le lance tout de suite alors on attaque donc le jeu se lance prêt à confirmer mais vous me direz en commentaire de ce que vous pensez de cet environnement lu lumineux voilà j'ai voulu faire des changements supplémentaires puisqu'on a tout réaménagé vous l'avez vu en introduction de cette vidéo filmé avec la caméra selfie du y6 voilà donc on a réaménagé donc avec des ambiances lumineuses différentes allez on attaque alors un accéléromètre qui fonctionne très honnêtement très très bien il n'est pas trop sensible ça c'est les freins par contre qui sont sensibles sur le jeu bref donc un accéléromètre qui fonctionne vous le voyez proprement pas trop surcalibré pas trop sensible voilà on ça se voit d'ailleurs un bouge l'écran et ça va proprement ce jeu est vraiment très 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 bien fait un c'est l'auto racing et sur ce téléphone il fonctionne vous le voyez très bien les effets de lumière sont bien là et c'est fluide surtout c'est fluide donc le mali t860 pour les jeux fonctionnent très très bien voilà en tout cas sur ce y6 ou le capteur entre guillemets l'accéléromètre est juste très bien calibré vous l'avez vu de vos yeux grâce au jeu voilà donc on en a fini avec ce doogie y6 on va attaquer les pour et les contre et la conclusion la note finale que moi je lui aurais attribué alors moi mais pour la finition globale de ce téléphone j'ai trouvé que doogie a vraiment fait un progrès sur ce modèle ils sont je dirais au niveau des concurrents les plus directs je trouve que c'était fait un peu dépassé justement par une certaine concurrence des petits fabricants là je trouve qu'ils ont remonté un niveau et bon on n'est pas encore sur du full métal c'est un peu dommage parce que ça c'est un je vous le rappelle c'est très clairement du plastique ça c'est du métal mais ça c'est très clairement du plastique et je trouve juste un petit peu dommage de ne pas avoir fait du full métal maintenant pour ce qui est les pour c'est tout ce qui est processeur mémoire alors et ça manque un peu de mémoire ça serait bien d'avoir une version pro avec plus de mémoire plus de ram peut-être avec le même processeur ça suffirait franchement mais voilà il faudrait un peu plus de ram un peu plus de rom la batterie et font largement suffisante et fonctionne parfaitement les tests avec 3d marque ont bien montré que elle est stable cette batterie maintenant pour le reste en pour bas le scanner d'empreintes et malgré tout alors la caméra c'est un pour mais c'est un contre à cause à la balance des blancs c'est pour ça que moi je les mis aux deux endroits pour et contre pour parce que la qualité est là les couleurs sont belles mais cette balance des blancs en vidéo est trop lente voilà l'autofocus est assez rapide en photo mais la balance des blancs est vraiment trop lente en vidéo ensuite le tiroir situé ici est parfaitement intégré et intègre donc une carte micro sd jusqu'à 64 gigas après en contre donc je le répète la caméra pourquoi avoir interpellé en plus je me le demande en contre c'est un châssis unibody donc quid de la batterie en cas de problème et au niveau du casque voilà donc vous l'avez entendu voilà le dernier clic qui fait que le câble tient très correctement voilà donc il n'y a pas de souci côté casque ensuite la note finale la voici la note finale que je lui ai attribué bon 8 33 donc 8 sur 10 le détail tout de suite donc en performance bah écoutez un 7 1 bon voilà on a 15 67 50 en termes de design je lui ai mis 8 parce que moi j'aime bien voilà je trouve je trouve très agréable le bleu ce gris bleuté et je trouve très joli c'était aussi une fois de plus ça reste très personnel donc c'est toujours compliqué de donner les notes on m'a critiqué sur certaines notes maintenant ce n'est qu'un avis personnel ça ne reflète pas le vaut ça ne reflète pas l'avis d'autres reviewers testeurs ou ce que vous voulez mais c'est vraiment propre à moi ce que moi je ressens en le voyant donc moi je trouve que il est franchement bien fini tout est propre et vous me direz vous ce que vous en pensez chacun est libre de penser ce qu'il veut bien entendu en termes de finition je suis mis 8 mais j'ai été un petit peu généreux pour la simple et bonne raison c'est que tout ce qui est châssis coq cette face en métal arrière sont parfaitement intégrés le scanner d'empreintes fonctionne très bien les caméras fonctionne quand même plutôt pas mal j'ai mis un bémol sur la led ici simple led qui fait que les lumi les photos en pleine nuit enfin en tout cas en faible luminosité manque de clarté manque de lumière et ça c'est clairement dû à cette simple led c'est vraiment dommage donc ça c'est un point que j'ai retiré par exemple un demi point que j'ai retiré sur la finition côté finition il ya ces deux petits halos qui apparaissent sur certains tests de l'écran ensuite barban bien sûr il ya ce film qui apporte tout le gras donc je vais pas retirer le film parce que je comptais le vendre donc j'ai gardé j'ai gardé le film dessus donc si quelqu'un est intéressé qu'il se fasse connaître qui me contacte par mail bien entendu le mail apparaît dans la description de la vidéo donc me contacter par mail ne rien écrire bien sûr sur youtube bref ensuite la caméra je suis mis 8 parce qu'elle fait très bien le boulot en pleine journée pour les photos mais pour la vidéo je le répète la balance est blanc et lente donc ça ça vaut une mise à jour très clairement sachant qu'une mise à jour il y a déjà eu sur ce dougui y6 une mise à jour au théâtre donc batterie 9 pourquoi pas 10 j'ai noté une petite chose c'est qu'elle se décharge assez rapidement à partir des 20 25% ça se décharge assez rapidement alors est ce que c'est un problème de lecture du pourcentage au niveau de l'affichage je ne sais pas peut-être qu'il y aurait une mise à jour d'optimisation de la batterie ça serait intéressant d'en avoir une et ensuite son prix 10 pourquoi bah c'est clair quand j'ai dit quasiment 90 il est à 99 euros actuellement donc il est à 100 euros 100 euros pour un 5 5 hd full metal enfin full metal j'exagère mais du métal chasse unibody double sim carte sd lecteur d'empreintes qui fonctionne bien caméra de 8 à l'avant 13 à l'arrière ou 16 et 13 si vous voulez après interpolation plus un flash à l'avant un son qui quand même fonctionne bien une bonne batterie de 3200 milliampères moi j'ai pas d'autre chose à rajouter sur ce dougui y6 j'espère que ce modèle vous a plu en tout cas en vidéo j'espère que la vidéo vous a plu aussi donc bien entendu n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air n'hésitez pas à partager aussi et je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas vu attention le méga giveaway est en cours clôture semaine prochaine pour le méga giveaway donc surtout n'hésitez pas à vous abonner parce que je le répète tous les 1000 abonnés c'est un méga giveaway sur ce faites bien attention à vous portez vous bien et moi je vous dis à bye bye ciao